La Bible Louis II, introduction à la première épître de Paul aux Corinthiens Paul, dans son premier voyage en Europe, passa de Macédoine en Grèce et vint d'Athènes à Corinthe en Acte XVIII. Grande et florissante ville, célèbre par son commerce, ses richesses, sa culture scientifique, ses arts et aussi par la vie licencieuse que tous ses avantages réunis entretenaient au sein d'un paganisme raffiné. On ne pouvait, au dire d'un historien du temps, faire un pas dans Corinthe sans rencontrer un philosophe. Mais d'autre part, la corruption des mœurs était profonde. On avait forgé un verbe, corintiser, vivre à la manière de Corinthe, pour désigner un genre de vie dissolue. Les expressions de banquets corinthiens et de buveurs corinthiens étaient proverbiales. Située sur l'isthme qui joint la presqu'île du Péloponnèse au continent grec et en deux ports, l'un sur la mer Égée qui la mettait en rapport avec l'Asie, l'autre à l'ouest qui recevait les produits de l'Italie, Corinthe était devenue le centre des communications entre ces diverses parties du monde civilisé. Sa population, très mélangée, est évaluée à six ou sept cent mille âmes, dont quatre cent mille esclaves. Telle était la ville dans laquelle parut, probablement vers l'automne de l'an cinquante-deux, l'humble missionnaire qui venait y prêcher avec simplicité, non la sagesse de l'homme, mais l'évangile du crucifié. Paul était seul, ayant laissé Silas et Timothée en Macédoine. Il arrivait d'Athènes, où sa prédication n'avait guère trouvé d'écho. Nous pouvons nous représenter quelles étaient ses inquiétudes en débarquant à Corinthe. « J'ai été parmi vous, écrit-il plus tard aux Corinthiens dans cette ville, dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. » Mais son témoignage fut accompagné d'une démonstration d'esprit et de puissance. Le Seigneur l'avertit de ne se laisser décourager par aucun obstacle, parce qu'il avait un grand peuple dans cette ville. Et, en effet, il y resta dix-huit mois entre les années cinquante-deux et cinquante-quatre. Il y fit la connaissance d'un ménage juif chassé de Rome, Aquilas et Priscille, qui exerçaient le même métier que lui. Il demeura avec eux, travaillant comme eux à faire des tentes pour n'être à charge à personne. Paul vit se former autour de lui une église nombreuse, composée en grande partie de païens, mais qui renfermait aussi des juifs. Même le président de la synagogue, Crispus, crut au Seigneur avec toute sa maison. Cependant, la plupart des convertis appartenaient aux classes inférieures ou moyennes de la société. Tant de bénédictions durent susciter l'opposition. Elle vint, comme toujours, de la part des juifs, qui traînèrent l'apôtre de Jésus-Christ devant le proconsul Galion, frère du célèbre philosophe Sénèque, lequel sut apaiser le tumulte par sa sagesse et sa douceur. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe, puis, croyant que le moment était venu de porter ailleurs les travaux de son ministère, il s'embarqua pour la Syrie et, après un quatrième voyage à Jérusalem, il vint se fixer à Éphèse. Il y fit un long séjour d'environ trois ans, pendant lequel il écrivit notre Épitre. Que se passa-t-il dans l'église de Corinthe pendant l'absence de l'apôtre ? Le principal événement à nous connu fut l'activité exercée par Apollos, juif originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, qui fut amené à la fois par Aquilas et Précile lors de son passage à Éphèse. Avec la recommandation des frères de cette église, il se rendit à Corinthe. Son influence s'exerça dans un double sens. Par son habileté à interpréter les Écritures, il attira les Juifs, dont le nombre s'accrut au sein de l'église. Par son éloquence, il plut aux païens lettrés et plusieurs d'entre eux le placèrent au-dessus de l'apôtre qui leur avait le premier à porter l'Évangile. Il est probable qu'il vint aussi à Corinthe des docteurs judaïsants qui, s'appuyant de leur relation avec Pierre et Jacques, s'appliquèrent à diminuer l'autorité de Paul. De là, dans l'église, ces parties diverses qui se combattaient les uns les autres. L'un se réclamait de Paul et l'apôtre lui-même lui reproche cet attachement exclusif à sa personne. Un autre s'attachait à Apollos, ébloui par son éloquence et son savoir, qu'il mettait au-dessus de la vérité simplement annoncée. Un troisième en appelant à Cephas ou Pierre, qu'il considérait comme le représentant des apôtres de la Judée et du seul christianisme vrai, attaquait l'autorité de Paul et voulait peut-être imposer aux chrétiens les observances de la loi. C'était le parti judaïsant. Enfin, il y en avait un quatrième, probablement le moins nombreux, mais le plus dangereux de tous, qui, s'élevant au-dessus de tous les serviteurs de Dieu, affectant de s'en tenir à Christ seul et à ses enseignements, méprisait les doctrines et les préceptes apostoliques comme des notions grossières, invoquant au nom de la science et de la spiritualité une liberté sans limite, qui a pour devise « Toutes choses me sont permises ». Au milieu de ces luttes de partie, et surtout par l'influence des spirituels, la discipline tomba en décadence. La vie s'affaiblit. Diverses erreurs théoriques et pratiques s'introduisirent dans le troupeau. Ainsi, les uns niaient la résurrection du corps comme étant un dogme grossier et n'admettaient qu'une résurrection spirituelle. Pour d'autres, la réaction puissante produite par l'Évangile contre la corruption morale dont Corinthe était le siège s'affaiblit par degrés. D'autres, préoccupés de leurs intérêts mercantiles, n'avaient pas honte d'intenter à leurs frères des procès. Les assemblées de l'Église, même la Seine, ne furent point à l'abri de ces désordres. Les dons spirituels répandus d'abord en abondance sur cette Église devinrent l'objet d'abus coupables en même temps qu'un aliment pour l'orgueil. Paul, pendant ce temps, exerçait son ministère à Éphèse. Il eut de fréquentes communications avec l'Église de Corinthe. Nous en trouvons mains indices dans notre Épitre. Il est possible d'abord qu'il ait fait à Corinthe une rapide visite que les actes passent sous silence et dont il évoque le souvenir en 1 Corinthien 16, 7. Il écrivit probablement aux Corinthiens une Épitre qui ne nous est pas parvenue, 1 Corinthien 5, 9. Les Corinthiens, de leur côté, écrivirent à l'apôtre plusieurs lettres, une entre autres à laquelle répond notre Épitre et dans laquelle il lui demandait ses conseils apostoliques sur divers sujets, comme le mariage et le célibat, la participation aux sacrifices païens, les dons spirituels. Jugeant cette correspondance insuffisante, ils avaient député à Paul trois membres de l'Église qui se trouvaient encore à Éphèse au moment où notre Épitre fut expédié. Enfin, la situation s'aggravant, Paul fit partir Timothée pour Corinthe. Pendant que celui-ci s'acheminait à travers la Macédoine, Paul prit la plume et écrivit notre Épitre qui l'expédia directement par mère de sorte qu'elle arriva avant Timothée à Corinthe. Le but de l'apôtre était de préparer les voix à son représentant et de le recommander à l'accueil des Corinthiens. Peut-être aussi les nouvelles qu'il venait de recevoir depuis le départ de Timothée par les gens de Chloé lui avaient-elles fait sentir la nécessité d'écrire immédiatement lui-même. Telles furent les circonstances qui donnèrent lieu à la composition de notre Épitre aux approches de la Pentecôte de l'an 57. Monument admirable de fermeté apostolique, de sagesse pastorale, de charité chrétienne, elle est, comme celle aux Romains, tellement entourée et pénétrée des témoignages de son origine que jamais l'authenticité n'en a été contestée. Le contenu de cet Épitre devait être très varié, l'apôtre ayant apporté son attention sur tout ce qu'il avait appris de l'état de l'Église et à répondre aux nombreuses questions qu'elle lui avait adressées. Après une introduction, chapitre 1, 1 à 9, qui montre que, malgré tant d'erreurs, l'Église était restée encore sur le fondement de la foi et de la vie chrétienne, Paul condamne avec énergie l'esprit de partie, chapitre 1, 11 à 17, puis la recherche d'une sagesse charnelle et d'une éloquence mondaine à laquelle il oppose la folie de la croix et l'enseignement de l'Esprit de Dieu, chapitre 1, 18 au chapitre 2, 16. Il revient ensuite aux divisions dans l'Église, les attributs à l'orgueil, déclarent que tous les serviteurs de Dieu ne sont rien, sinon de faibles instruments dans la main du maître pour planter et arroser, mais qu'ils sont responsables de la manière dont ils édifient sur le bon fondement, chapitre 3. Paul ne se met point au-dessus d'eux, mais il justifie son ministère rabaissé par des hommes qui cherchaient leur propre gloire, chapitre 4. À l'occasion de l'incestueux qu'il veut voir exclu de la communion de l'Église, au chapitre 5, et des injustes qui font des procès contre leurs frères et qu'ils censurent sévèrement, chapitre 6, 1 à 9, l'apôtre condamne cette fausse liberté qui ouvre la porte à tous les égarements de la chair, tandis que le chrétien, racheté à grand prix, doit glorifier Dieu dans son corps, temple du Saint-Esprit, non moins que dans son âme, chapitre 6, verset 10 à 20. Ses pensées le conduisent tout naturellement à répondre aux questions qu'on lui a adressées par écrit sur le mariage et le célibat, au chapitre 7. Puis, généralisant les principes qui concernent les rapports du chrétien avec le monde, il développe des enseignements de la plus haute portée sur l'usage et les abus de la liberté chrétienne, chapitre 8 à 10. Et il les applique enfin à la vie publique des fidèles, en d'autres termes, à leurs assemblées et à la célébration de la scène où il trouve de coupables abus à réprimer, au chapitre 11. En parlant de ces assemblées, il aborde le sujet difficile des dons miraculeux, les charismes, qui s'y exerçaient, et il le traite avec une sagesse dont on est forcé d'admirer les vues lumineuses et profondes, chapitre 12 à 14. Les spirituels n'avaient pas pu s'approprier la doctrine de la résurrection. Il fallait la leur prouver en la déduisant du fait de la résurrection de Christ et leur montrer qu'elle est la couronne de la foi et des espérances du chrétien, chapitre 15. Enfin, l'apôtre entretient ses frères d'une collecte en faveur des chrétiens pauvres de la Judée et termine par d'affectueuses salutations, chapitre 16. Les deux épîtres aux Corinthiens, si différentes de l'épître aux Romains par leur caractère tout pratique, sont à la fois un chef-d'œuvre de sagesse apostolique dans la manière de diriger des troupeaux et de précieux documents historiques sur l'état des Églises au temps des apôtres. On se tromperait grandement si l'on croyait pouvoir conclure de ce dernier caractère que ces écrits n'ont qu'une importance historique et renferment peu d'enseignements applicables à nos temps. Dans ces rapports de l'Église apostolique se reflète au contraire la vie de l'Église de toutes les époques et spécialement de la nôtre. Le danger qui à Corinthe menaçait plusieurs membres du troupeau est précisément la grande tentation de nos jours, une véritable idolâtrie de la sagesse humaine préférée à la vérité éternelle de Dieu, le relâchement des principes moraux, la sensualité, une fausse spiritualité dans laquelle s'évapore le puissant réalisme de la Bible, la prédominance d'un subjectivisme qui franchit toutes les limites imposées d'en haut à l'intelligence et à la liberté humaine. Ne sont-ce pas là les principales maladies de notre temps ? On comprend donc que pour notre époque, surtout, la profonde importance de ces Épitres au corps intiens, et on la sentira de jour en jour davantage, à mesure que se répand la vivante conviction que, sur tous les sujets, la règle suprême nous est donnée dans l'Écriture. 1ère Épitre de Paul au Corinthien, chapitre 1 Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, est le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en Lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'état où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment, car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Cephas et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 1ère Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2 Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont d'une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Première épître de Paul au Corinthien, chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti déçu, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit déçu, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et sait ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Première Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4 Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriers, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniers, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez dix mille mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés et d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous, que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur ? 1ère Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous. 1ère Épitre de Paul au Corinthien, chapitre 6 Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, osse-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés mais vous avez été sanctifiés mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Première épître de Paul au Corinthien, chapitre 7 Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'il manque de continence qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, qui dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis ? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire ? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave ? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. 1ère Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 8 Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. 1ère Épitre de Paul, chapitre 9 Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres ou les frères du Seigneur et ses faces ? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler ? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais ? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes ? La loi ne les dit-elle pas aussi ? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'emmusèleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance dit avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple ? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 10 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Et la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-mêmes de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que Lui ? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas » à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Première épître de Paul au Corinthien, chapitre 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est tonteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile ? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le croise en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ? Que vous dirais-je ? Vous louerais-je ? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. 1ère Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12 Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons mais le même Esprit, diversité de ministères mais le même Seigneur, diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? » Si tout le corps était œil, où serait l'oui ? S'il était tout ouï, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous » mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous sont-ils le don des miracles ? Tous sont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Première Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un hérin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1ère épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine ? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe ? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites ? Car vous parlerez en l'air. Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice soyez enfants et à l'égard du jugement soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas même ainsi » dit le Seigneur. Par contre, les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ? En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète ? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent ? Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise ? Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bien séance et avec ordre. Première Épitre de Paul au Corinthien, chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru, Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent irriter le royaume de Dieu et que la corruption n'irrite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1ère Épitre de Paul aux Corinthiens chapitre 16 Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites-en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la CAI et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Acaïus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. et que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada